Quand on rentre dans une église gréco-catholique ukrainienne, comme dans toutes les églises de rite byzantin, ce qui frappe le visiteur ou le pèlerin, c'est l'iconostase. Cette iconostase en tant que meuble, donc en bois, date du début des années 1930, et il se trouvait, non pas dans cette église, mais dans la petite église des grecs catholiques, des grecs de Grèce, qui avaient demandé un prêtre catholique quand ils se sont installés à Lyon. Cette petite église se trouvait vers la rue Paulbert, dans le quartier de la Guillotière, et au décès du prêtre, le père Dorothée Calavassi, il n'y a pas eu de successeur, et finalement, cette iconostase est arrivée ici. Les icônes d'origine de cette iconostase se trouvent pour le Sauveur et la Mère de Dieu de l'autre côté, qui regardent le sanctuaire. Et puis, il y avait sur le côté deux autres icônes, l'une de saint Jean-Baptiste, c'est typique des iconostases, saint Jean-Baptiste, c'est une icône de celui qui est le dernier des prophètes et qui annonce le Christ, qui fait le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette icône, on voit Jean le Baptiste en train de baptiser le Christ dans le Jourdain, et puis, on voit en bas de l'icône, la tête coupée du prophète, du précurseur. Et puis, de l'autre côté, l'icône patronale de la chapelle grecque, icône patronale, puisque cette chapelle grecque était dédiée à la dormition, ou l'assomption de la Mère de Dieu, scène qui est figurée en bas de cette icône, et en haut, il y a la Trinité, les anges qui rendent visite à Abraham, à Mandré, et dans l'Écriture, on joue entre le singulier et le pluriel. Les pères de l'Église y ont vu la préfiguration de la révélation de la Sainte Trinité. Ce qui est particulier, c'est qu'il y a un certain nombre d'inscriptions en grec, et dont une qui est particulièrement originale, et ça a été relevé par l'évêque catholique des Grecs de rite byzantin d'Athènes, Mgr Salakas, quand il est venu ici, c'est « Panagia ifii ton venon », la toute-sainte qui aime les étrangers. Cette appellation qui correspond toujours très bien pour la communauté ukrainienne. Les icônes despotiques, c'est-à-dire principales, celles de la Mère de Dieu ici, et celles du Sauveur, ont été peintes pour cette iconostase, donc vraiment aux dimensions, du temps du père Roger Sadevitch. Elles ont été peintes par Madame Yolande Racine, qui était le bras droit du père Roger à la tuerie d'icônes, qui lui se trouvait rue Salah, à Lyon, au foyer oriental. Les icônes de la Mère de Dieu et du Christ d'origine ont été placées au dos de l'iconostase, donc elles regardent à l'intérieur du sanctuaire. Cette icône d'origine de l'iconostase est grecque. On le voit bien à cause de la langue de l'Évangile, qui est bien le grec, « dev te promet, approchez de moi ». Ici, au fond de l'abscite, c'est l'icône de Saint Athanase, patriarche d'Alexandrie. Alors, que fait un Égyptien dans une église gréco-catholique ukrainienne ? L'histoire est très simple. Le père Michel Basilic, qui m'avait expliqué à l'époque, pourquoi il a choisi ce patronage pour la communauté ukrainienne ? Tout simplement, Saint Athanase, qui était un grand évêque d'Alexandrie, qui était l'une des principales villes chrétiennes du début du christianisme, suite à des disputes théologiques, a été chassée, a été exilée d'Alexandrie. Les Ukrainiens ont été exilés, se sont exilés pour des raisons économiques, pour des raisons politiques. Et bien, le fait que la communauté soit placée sous le vocable de Saint Athanase marque bien le souhait de revenir dans la patrie, dans le pays des origines.